Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Et on va pas passer par 4 chemins, je change le nom et le design de la chaîne. Et on va parler 2-3 trucs après. Mais pourquoi changer de nom ? Alors faut savoir que Conland c'est un nom que j'ai trouvé il y a longtemps. J'ai ma chaîne depuis environ 8 ans, presque 8 ans. Je crois que c'était le 29 octobre 2011 que je l'ai créé ma chaîne. Et j'ai choisi ce nom un peu après, donc sûrement un an plus tard. Et ce nom aujourd'hui ne me convient plus pour plusieurs raisons. Alors déjà c'est parce que c'est un nom qui ne me représente plus aujourd'hui. Et qui au final ne m'a jamais vraiment représenté. Quand tu vois Conland, tu t'attends à quelque chose de fun, à quelque chose de délirant. Et au final j'ai jamais vraiment fait ça dans ma chaîne. Je veux dire, à mes débuts j'ai fait des covers, ensuite j'ai fait des musiques humoristiques. Et après j'ai fait des analyses et des choses un peu de ce qu'on voit maintenant sur la chaîne. Des conseils, des tops, des réactions et ce genre de choses. Et au final, ben Conland, il n'y a pas de rapport. C'est un peu comme si Joueur du Grenier ne faisait jamais de jeu vidéo. C'était un nom qu'à l'époque je trouvais fun, que je trouvais marrant, que je trouvais ah lol c'est trop drôle. Et qui au final ne me correspond pas du tout. Et si je veux changer c'est aussi tout simplement parce que je trouve que Conland c'est un nom assez immature au final. Et aussi sans parler du fait que Conland ça représente un peu trop le gamin qui est en moi. Et que ça ne représente pas très bien ma chaîne. C'est aussi parce que j'avais besoin de changements. Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je pense à Cyprien, Monsieur Dreams, Youtube, Joyka, genre de choses. Et clairement, ben sans parler d'en avoir honte. Ou presque, ben ce nom je l'assumais de moins en moins. Pas vraiment avec de la honte mais plus avec du je ne me retrouvais pas dedans. Et ben voilà je le change tout simplement. Donc à partir de cette vidéo, le nom de la chaîne sera Blazy. Alors non ce n'est pas en hommage à Squeezie. Je le dis tout de suite. Blazy c'est tout simplement un surnom qu'on m'a donné il y a des années. Que je me suis dit ben... Ouais autant le mettre c'est cool. Moi j'aime bien. C'est simple, c'est efficace, ça fait référence à mon prénom. Alors je me suis dit ben pourquoi pas. Alors peut-être qu'il y aura des gens qui vont se désabonner. Parce qu'ils se sont dit ah ben moi je suis t'abonné à Conland pas à Blazy. Bon ben ça a dû se tromper ou je ne sais pas quelqu'un de rien. Ou peut-être que j'ai tellement peu d'influence que ça ne va jamais changer. Et que les gens s'en foutront. Je ne sais pas. Mais bon on verra bien. Alors par contre je tiens à préciser je change le nom et le design de la chaîne. Mais je ne change pas le contenu en soi. Je ferai toujours des conseils, des réactions et des top cons. Sauf que les top cons ne s'appelleront plus de top cons. Il y avait aussi ça un peu qui me gênait dans le sens top cons. Je fais des tops en fait et pas des tops débiles. Enfin dans le sens où c'est pas top cons les morts les plus débiles. J'ai aucun problème avec ce genre de contenu. C'est juste que c'est pas ce que je fais. Donc voilà maintenant ce sera juste top. Peut-être que je trouverai un autre nom mais pour l'instant ça restera top. Et alors rien à voir avec le changement du nom de la chaîne. Ou peut-être que ça a quelque chose à voir mais je n'en sais rien. C'est inconscient alors ça veut dire. Je ferai je pense des petites apartés en plus des vidéos que je fais habituellement. Je pense m'autoriser de temps en temps à aborder des sujets dont je ne parle pas d'habitude. Donc pas de film, pas de livre, pas de manga etc. Ça peut être de l'actu politique. Ça peut être mon point de vue sur la météo. Ça peut être même mon point de vue sur des ressentis personnels. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc le sujet me tient à coeur et ça peut être des vidéos ultra travaillées. Ou des vidéos un peu impro face cam comme je le fais là maintenant. Parce que même si j'aime toujours autant parler de musique, de livres, de manga etc. Ben j'aurai envie de parler d'autres sujets et de les aborder avec vous tout simplement. Et je sais que d'habitude c'est mon bilan en fin d'année. Mais je me suis dit ben maintenant qu'on est là autant faire un bilan de mi-année. Alors déjà merci beaucoup pour les 900 abonnés. Ça me fait vraiment chaud au coeur. Alors je sais que c'est pas énorme. Mais pour moi c'est vraiment beaucoup. Et on se rend pas compte mais 900 personnes en fait c'est beaucoup. Enfin je veux dire c'est plus que certains villages. Sinon ben depuis janvier je suis globalement content de moi. J'ai fait à peu près les vidéos que je voulais. J'ai fait des vidéos sur lesquelles je suis très content. Comme par exemple la vidéo sur le petit prince. Je suis vraiment très content de cette vidéo. Elle a pas fait beaucoup de vues. Mais c'est pas grave c'est vraiment une vidéo qui me tenait beaucoup à coeur. Et des vidéos où je me suis fait un peu poutrer la gueule ces derniers temps. Mais bon c'est le jeu. Après les gens sont pas d'accord avec moi. Ils sont pas d'accord avec moi. Par contre si certains pouvaient me poutrer la gueule mais dire pourquoi ils me poutrent la gueule en commentaire. J'avoue que ça m'arrangerait parce que je crois que c'est la vidéo sur Ariel devenu black. J'ai eu presque la moitié de pouce rouge. Mais aucun commentaire pour me dire pourquoi. Enfin au début après j'en ai eu mais... Les gars quand vous mettez un pouce rouge dites pourquoi. Au moins on sait. Est-ce que c'est un petit con qui avait juste le somme. Ou c'est une vraie critique totalement justifiée. Et comme ça on se remet en question. N'hésitez pas. Sinon bien là c'est bientôt la rentrée. Donc j'espère être toujours aussi productif sur mes vidéos. Je vais quand même essayer de faire un conseil ou un top environ une fois toutes les deux semaines à peu près. Peut-être que ce sera moins mais... Voilà au moins une ou deux par mois minimum. Ce serait bien. Après des petites réactions, des petites vidéos à côté. Ça peut être sympa entre deux vidéos travaillées. Par contre je ne ferai pas comme il y a deux ans environ. Où je faisais un conseil vlogger comme je l'appelais à ce moment là. Dès qu'il y avait une sortie ciné. Non. Ça peut être cinéma, ça peut être autre chose. Les réactions mais si jamais j'ai quelque chose à dire d'intéressant un minimum quoi. Ou alors que le sujet me touche énormément. Mais si c'est juste pour dire. Ah bah tel film c'est bien, tel film c'est pas bien ou tel machin. Ça ne m'intéresse plus. Je ne m'interdirai pas de faire des critiques à chaud. Mais c'est juste que je ne m'y forcerai pas non plus. Voilà. Je commence à avoir du mal. Je suis fatigué. Et d'ailleurs je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. S'il y a des trucs que j'ai oublié. Vous voulez peut-être plus de précision. Ou peut-être que vous en battez les couilles. C'est plus probable. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du nouveau logo. De la nouvelle bannière. Et du nouveau nom de chaîne. Tout simplement. Et bon je ne vais pas vous demander de partager, liker et de vous abonner à la chaîne. Même si abonnez-vous à la chaîne c'est cool. Mais bon partager, liker cette vidéo. Pas trop d'intérêt. Par contre n'hésitez pas à voir mes autres vidéos en règle générale. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à passer une excellente journée. Slash soirée slash inservitres passe-temps. Sous-titrage ST' 501